Bonjour à tous et bienvenue sur Actu TV, la chaîne qui couvre l'actualité du monde entier. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Le virus de la COVID-19 peut aussi bien prendre une forme asymptomatique qu'une forme grave potentiellement mortelle selon les personnes concernées. Si les cases asymptomatiques avérés, c'est-à-dire qui ne développent pas du tout de symptômes, ne sont pas un poids pour les hôpitaux, ils peuvent transmettre le coronavirus sans s'en rendre compte. Estimer la part de cases asymptomatiques parmi les infectés est une donnée épidémiologique précieuse. Il y a plusieurs estimations de cases asymptomatiques qui ont été faites par le biais des méta-analyses, des études qui s'appuient sur la littérature scientifique déjà publiée pour faire des analyses statistiques. La dernière en date a été publiée dans JAMA Network le 14 décembre 2021. Les scientifiques de l'École de santé publique de Pékin ont inclus 94 études différentes, rédigées en chinois et en anglais, pour un total de plus de 29 millions individus considérés. Ils estiment que 40,5% des cas confirmés de COVID-19 sont asymptomatiques. Dans cette analyse, les scientifiques ont inclus les asymptomatiques vraies et les patients en phase pré-symptomatique, c'est-à-dire qui ne présentent pas de symptômes au moment du dépistage mais qui en développent après. Le pourcentage de cases asymptomatiques a été calculé pour deux grandes cohortes, les personnes qui vont se faire dépister et les personnes avec une infection confirmée. Selon les sous-populations considérées, le pourcentage change. Par exemple, il y a 3,69% d'asymptomatiques parmi les plus de 60 ans qui se font dépister, 60,21% d'asymptomatiques chez les moins de 20 ans avec une COVID-19 confirmée. Comme toutes les méta-analyses, ces analyses sont purement statistiques et ne sont pas forcément généralisables à la population dans son ensemble. Dans ce cas-ci, les chercheurs notent que chaque étude s'est penchée sur une population précise, comme les soignants ou les seniors par exemple, et ont calculé la part d'asymptomatiques selon des critères différents. L'estimation globale de la proportion de personnes infectées est demeurant asymptomatique tout au long de l'infection et de 17 à 25%. La capacité à prédire, sur la base de ces résultats, l'évolution de la maladie d'un cas futur est comprise entre 3 et 67%. Pour pallier certains biais de différentes études, les scientifiques ont réalisé d'autres analyses en ne prenant en compte que les 7 études de population qu'ils possédaient. Ici, on constate une proportion de personnes asymptomatiques allant de 26 à 37% et d'une capacité de prédiction comprise entre 24 et 38%. Il semblerait que la contamination par les personnes asymptomatiques soit faible. Les auteurs notent un risque relatif d'infection diminué de 75%, avec un intervalle de confiance assez large, entre 90 et plus 27%, suite à un contact avec une personne asymptomatique, comparé à une personne symptomatique. Dans les études de modélisation, ce sont les individus pré-symptomatiques qui sont les plus contagieux. Les chercheurs n'ont pas pris en compte la possibilité de faux négatifs qui viendraient donc sous-estimer la proportion d'individus asymptomatiques. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification, laisser un like, partager, et vous pouvez laisser un commentaire. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501